assalamu alaykoum boku yu setan chi senn platforme akarne mentor dèl souat nanjitay chi senn benen video mou y fouke lo video ak jirom nyat video numere 18 chi kouru html ak css tenak nifasi ene djang le djam chi validation ak kontak konk kompatibilte ou kod html ak css tenak nifasi ene djam chi genel leral konki manan bir kouru bi donk li djoupluwa yu chapitre 18 bi mai djange nne nye valide kod html ak nne nge fekhe be nngam kod kompatibil objektev binak manan li nye djouplu ti kouru bi konmoyen gen komprander enje you nge hamni nye mnye nne nne ke ki devalopman html sirtou kod html sirtou nag navigateuri akseenae version dina gina wabu du djale du lor dina ny ddkubrir lunan antitee html banon pe fakta li konti mu djentelgi Mais, il y a un code est très bon. Il y a un code est très bon, il y a un code est validé, il y a un développement HTML. Donc, la web est une maturité, il y a un code est très bon. Il y a un navigateur qui a fait l'application de l'utilisation comme Google, Chrome, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Safari Il y a toutes les façons du navigateur Le navigateur n'utilise pas les normes Il faut savoir que le navigateur ne peut pas comprendre Il faut savoir que le navigateur n'utilise pas les normes Il faut savoir que le navigateur n'utilise pas les normes Il faut apporter des normes Il faut apporter des normes Il faut apporter des normes Le navigateur n'utilise pas les normes Dans le même temps, il faut comprendre Il faut apporter des normes Le navigateur n'utilise pas les normes Il faut apporter des normes Il faut apporter des normes Par exemple, il faut apporter des normes Vous devez apporter des normes Il faut apporter des normes Pour commencer par exemple Il faut apporter des normes Par exemple, la balise qui permet d'aller à la ligne en HTML, cbrc. Par exemple, la balise qui permet d'aller à la ligne C, c'est la balise qui permet d'aller à la ligne C. Par exemple, la balise qui permet d'aller à la ligne C, c'est la balise qui permet d'aller à la ligne C. Par exemple, la balise qui permet d'aller à la ligne C. Par exemple, la balise qui permet d'aller à la ligne C. Par exemple, la balise qui permet d'aller à la ligne C. Par exemple, la balise qui permet d'aller à la ligne C, c'est la balise qui permet d'aller à la ligne C. Par exemple, la balise qui permet d'aller à la ligne C, c'est la balise qui permet d'aller à la ligne C. Par exemple, la balise qui permet d'aller à la ligne C. Par exemple, la balise qui permet d'aller à la ligne C. Par exemple, la balise d'acc 나�ent dans l'interprète qui permet d'aller à la ligne C et donc la balise qui permet d'aller à la ligne C. D'abord, laentarz-moi ceci en compte. La balise si c'est la balise de ceci avec le tabel hop deçons. On wanna enregistrer. Ensuite, on connecte en compte. Les lists d'accuais pour une initialisation. Donc, on va reconnaître. Il faut donc créer un espace. Par exemple, on crée une balise . Les enfants vont à l'école. Donc, on va créer un espace. Par exemple, les enfants. Après, on crée un espace. Donc, l'espace est là. Donc, on va créer un espace. Donc, on va créer un espace. Donc, il va permettre de créer un espace. Donc, on va copier. Un espace par exemple. Donc, on va créer un espace. Donc, on va créer un espace. Donc, chaque fois qu'on va créer un espace, il va créer un espace. Donc, on va créer un espace. Donc, on va créer un espace. Donc, on va créer un espace. Un espace. Donc, on va créer un espace. c'est une évolution. Nous devons gérer le plus normal WebBitimid donc W3C nous devons gérer. Nous devons mettre à notre disposition nous devons créer un validateur de code Nous devons nous donner à savoir si ce code HTML et CSS est un code validé ou un code validé. C'est très simple. Nous devons apporter un code validator.w3.org Nous devons tester un code HTML et un code CSS ou un code validé. Si nous devons tester un site Web nous devons tester un code HTML et un code HTML dans le site Web.com Nous devons vérifier. Nous devons vérifier que ce code HTML est un code HTML. et nous devons tester un code HTML Ce qui nous devons aujourd'hui c'est un code HTML qui est une cible nous devons vérifier. Nous devons vérifier sur ce code HTML c'est un code HTML et c'est le résultat. Les résultats et les erreurs sont cũ et nous devons avoir une carte HTML Donc, si vous avez un lien, vous pouvez vérifier que vous avez un lien Je vais vous donner un lien GIGSRW.W3.ORG Donc, si vous avez un lien, vous pouvez vérifier que vous avez un lien Pour vérifier votre code HTML, vous pouvez vérifier valider.W3.ORG Donc, ce sont les liens pour ces liens. Donc, pour ces liens, je vous ai dit GIGIGSAW.W3.org Donc, je vous ai dit que ces liens sont utilisés pour tester ces liens. Sous-titrage ST' 501